C'est aux environs de Marcinelle qu'il est parti, c'est-à-dire au 112ème kilomètre, à 60 kilomètres de l'arrivée très exactement. Il avait attaqué dans le mur de Thuin et avait franchi le sommet en tête devant Vendekerkhove. Vendekerkhove est déjà vainqueur ici à Jambes et Maillot jaune il y a quelques années par de la caravane publicitaire. Et on ne peut pas nous communiquer les écarts entre Pingeon. En tout cas les derniers écarts notés étaient à 8 kilomètres de l'arrivée 1 minute 25 à l'actif de Roger Pingeon sur le groupe Riot Polidori, Schlecht et Van der Vleuten. Ce groupe que nous suivons à nouveau. Van der Vleuten en dernière position et remarquez comme les quatre que nous retrouvons là où nous avons lâché, laissé Roger Pingeon tout à l'heure, semblent beaucoup plus en difficulté que lui. Ici le grand Johnny Schlecht, un luxembourgeois qui malheureusement pour lui court dans une équipe quelque peu inférieure avec ses camarades suisses et son compatriot. Pour notre film du soir d'une façon acrobatique, souvenez-vous de cette image, vous la retrouverez ce soir. Pingeon maintenant bien aplati sur sa machine, a remarqué qu'il est assez bas en selle Pingeon, mais qu'il est très véloce, très souple des jambes, qu'il tourne parfaitement bien. Il se trouve à attendre ou libre avant un grand virage qu'il va devoir négocier ici. Choupin qui a dû souffrir au début de ce reportage, mais tout le monde en était là ici. Et on communique à Pingeon les écarts, Jean-Jacques Simmler lui indique, vous pouvez peut-être lire mieux que nous. Nous notre dernier écart c'était 6.45, 6.45 confirmé. 1.25 sur Riott, Polidori, Schlecht et Van der Vloten, à 2 minutes Gines Garcia et Pevgen, à 6 minutes 45 le peloton. Et Pingeon maintenant pris au téléobjectif, cela signifie qu'il est déjà en vue de la ligne d'arrivée au dernier kilomètre. Ce téléobjectif qui fausse un peu les notions en écrasant l'athlète au sol. Et nous sommes à près d'un kilomètre de la ligne d'arrivée avec Roger Pingeon ici. D'ailleurs pour notre part, en nous dressant du haut de la tribune, nous ne l'apercevons pas Roger Pingeon, c'est vous dire. Rick Van der Vloten figure dans le groupe de Pevgen à 2 minutes 20 secondes. Derrière Pingeon, la sélection est opérée, le groupe des 15 a éclaté. Il en sera probablement de même dans le peloton où on va s'appliquer à colmater surtout, à essayer de réduire les écarts. Toute l'équipe italienne aura cette mission au profit de Félice Gimondi. Encore 300 mètres maintenant pour Roger Pingeon. Et je préfère vous dire que tous les chronos vont se déclencher ici. Alain Jouin, Richardio, Gilbert Lariaga, tout le monde a le chronomètre en bataille. Roger Pingeon à 200 mètres, fait le forcing jusqu'au bout. A tout à l'heure, dans moins d'une heure, lorsqu'il lui faudra repartir pour les 15 kilomètres contre la monde par équipe, il aura encore cet effort dans les jambes. Mais top pour Pingeon, vainqueur de l'étape. Nous allons savoir maintenant s'il endosse le maillot jaune puisqu'il comptait de retard sur Polidori. 1 minute 21 secondes. On va prendre la deuxième place. Deuxième arrière, troisième danse de l'art bléthane, quatrième, sept, cinquième, Polidori, à une, trois environ, Polidori. Une licence foncée dans la...